La première étape lors d'un voyage en Corée du Nord, c'est d'aller rendre hommage aux anciens grands leaders du pays, Kim Il-sung et Kim Jong-il, le grand-père et le père de l'actuel dirigeant Kim Jong-un. Chaque jour, des milliers de personnes viennent se prosterner devant les immenses statues qui les représentent. Elles ont été bâties après leur mort. Nous devons acheter des fleurs et les déposer devant les monuments. C'est obligatoire pour les touristes. En revanche, il nous est interdit de sortir nos caméras. Nous filmons discrètement. Les fleurs, c'est par ici. Et enlevez vos lunettes de soleil. Déposez les fleurs et placez-vous en ligne. Prosternez-vous. Après la révérence, nous avons le droit de filmer les statues. Mais là aussi, il y a des consignes. Plusieurs guides nous accompagnent en permanence. Monsieur Kang, leur chef, vérifie que l'image des grands leaders n'est pas coupée. Sinon, selon lui, ce serait leur manquer de respect. Filmez les statues en Antilles. Ah, pardon. Comme ça ? Désolé. Cette statue que vous voyez ici fait 20 mètres de haut. Et celle du leader Kim Il-sung est plus grande. Elles sont différentes. Si vous regardez depuis le socle, on le voit bien. La deuxième fait 3 mètres de plus. Donc elle mesure 23 mètres. Après, ils vont faire une autre statue de Kim Jong-un ? Non, 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 non. On ne construit pas de statue du leader actuel. Pourquoi ? Il n'aime pas ça. Il n'aime pas ? Non, il n'a pas envie d'avoir sa statue. Vous savez pourquoi ? C'est un homme humble. C'est quelqu'un qui a une vie normale. Kim Jong-un, le président normal. L'étape suivante va nous prouver le contraire. Dans la librairie voisine, il y a des étagères entières remplies de ses ouvrages, dans toutes les langues. À 34 ans, en plus de sa carrière de dictateur, Kim Jong-un a déjà pris le temps d'écrire une dizaine de livres. Anticipons la victoire finale par une offensive idéologique révolutionnaire. Signé Kim Jong-un. Les vétérans sont les jeunes révolutionnaires inestimables qui sont à l'origine de cet inondable esprit de défense de la patrie. Ça, c'est un titre, ça. En plus des livres, il y a les disques. Chaque chanson, une ode au Père de la Nation. Kim Jong-un, comme son père et son grand-père avant lui, a droit aux honneurs quotidiens de la propagande. Le grand leader est aussi un grand cavalier. Il pilote lui-même un char d'assaut. Un sous-marin. Et un avion de ligne. Kim Jong-un est aussi l'ami des personnes âgées. Un homme qui fait trembler les enfants d'émotion. Et pleurer les femmes d'amour. Un, un demi-dieu vénéré par son peuple. Tout portait à croire pourtant que son style serait différent de celui de ses prédécesseurs. Car son éducation lui vient en partie d'Europe, bien loin de la Corée du Nord. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada